Bonjour à tous, je suis Stéphanie Lamour, psychologue à Arras dans le département 62 et je fais partie de l'équipe des formateurs de déformation depuis 2007. L'autisme est un trouble du neurodéveloppement. Les anomalies du développement du cerveau sont présentes dès la naissance et ces anomalies vont avoir un impact sur le comportement qui sera la partie observable de l'autisme avec des caractéristiques que nous allons retrouver notamment dans les domaines de la communication sociale et des compétences adaptatives au quotidien. Les chiffres en ce qui concerne la prévalence varient selon les recherches allant d'une naissance sur 60 à une naissance sur 100 et concernent l'ensemble de la population mondiale. Le diagnostic est clinique, les principaux outils diagnostics recommandés sont la DER et la DOS2 et le diagnostic peut être associé à d'autres affections, handicap intellectuel, TDAH, épilepsie. A ce jour, nous ne connaissons pas les causes de l'autisme mais les chercheurs s'accordent sur une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux et dans tous les cas, il n'y a absolument aucun lien entre les caractéristiques psychologiques des parents, notamment des mamans, et l'autisme de leur enfant. Bien au contraire, si les interactions socio-parentales sont touchées, c'est davantage du fait des perturbations précoces, des troubles de la communication sociale chez l'enfant qui va réagir différentiellement aux soins qui vont lui être prodigués. Il va montrer par exemple des difficultés à établir le contact oculaire mais du fait de ces troubles de la réactivité sensorielle, il peut aussi réagir en montrant un inconfort marqué, voire des pleurs intenses au moment des soins de nursing, au moment des soins alimentaires, c'est-à-dire tous ces moments qui construisent les feedbacks parentaux et qui en réalité concernent l'enfant à travers beaucoup de sollicitations sociales notamment. Sur le plan de la recherche neurobiologique, nous allons évoquer la disconnectivité cérébrale que l'on trouve à travers différentes recherches. Il s'agit en fait d'une différence dans la connectivité et dans l'activation de zones cérébrales en réponse à la présentation de stimuli par rapport à un cerveau ordinaire. Et depuis le décès 5, nous parlons de troubles du spectre autistique et l'autisme est souvent évoqué comme un continuum de sévérité entre des formes mineures et des formes majeures d'autisme. Il est préférable d'envisager qu'il existe plusieurs symptômes dont le degré de sévérité va varier d'une personne à une autre, ce qui explique la grande variabilité dans les formes d'autisme. Ces dimensions vont concerner par exemple les troubles du traitement d'informations sensorielles avec notamment les phénomènes d'hypo et d'hyperréactivité sensorielle, mais également la théorie de l'esprit, les difficultés d'empathie émotionnelle. Nous allons également retrouver des troubles en termes de traitement d'informations par le détail versus la cohérence centrale. Un dysfonctionnement exécutif avec des difficultés de planification et des troubles de la flexibilité cognitive. La plupart du temps, nous allons retrouver un esprit littéral et des difficultés à comprendre les messages implicites de façon plus ou moins marquée. Les compétences mnésiques et visuospatiales vont également varier. Les troubles de l'information complexes et les préoccupations marquées par des centres d'intérêt et des routines non fonctionnelles vont également être retrouvées selon des axes de sévérité différents. Chaque personne présentant un trouble du spectre autistique varie en niveau de sévérité sur ses dimensions, ce qui explique la grande diversité des formes que nous rencontrons. C'est aussi un style d'apprentissage spécifique, une autre façon de comprendre l'environnement. Et au quotidien, il en résulte très souvent un stress, une anxiété chronique qui peut diminuer la résilience émotionnelle et provoquer des réactions en apparence excessives à des situations. Si nous comprenons mieux et connaissons mieux l'autisme, c'est aussi de notre part faire preuve de davantage de théorie de l'esprit et ne pas envisager l'autisme uniquement comme un fonctionnement par défaut, mais pouvoir proposer la meilleure qualité de vie possible en tenant compte des particularités, des forces et des besoins de chaque personne. Je vous remercie par votre attention. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada